Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de la Vidéoproduct qui aura pour thème aujourd'hui la Spring Palette. Aujourd'hui au sommaire, nous parlerons dans un premier temps de la définition de la couleur, ensuite nous parlerons des caractéristiques de cette couleur, et ensuite nous nous amuserons sur des looks sur le SS22 en coordination qui nous donneront des idées d'association et même d'harmonie pour les clientes. Petit rappel sur la volonté de Nathalie Marshall quand elle nous a créé cette collection SS22, c'était vraiment dans l'idée de nous véhiculer l'idée feel good. Le côté frais, le beau temps, l'envie d'arriver à l'été. Nous débutons donc par la définition de la couleur. La couleur, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui va nous servir au quotidien pour permettre de sublimer nos clientes, véhiculer des émotions, faire comprendre un concept. C'est un outil qu'on va utiliser tous les jours. Également, je veux vous faire part de la définition de la colorimétrie, qui est l'étude des couleurs, qui va nous permettre de savoir comment sublimer nos clientes. Pour savoir si une couleur va à notre cliente ou non, on va venir poser la couleur sous l'ovale du visage, afin de savoir si la cliente est mise en avant. L'idée, c'est qu'il faut voir la cliente avant la couleur et pas la couleur avant la cliente. La cliente doit être mise en avant, pas au détriment de la couleur. Ensuite, la colorimétrie va pouvoir se jouer sur des chapeaux, des accessoires, du maquillage, une couleur de cheveux, un haut. C'est vraiment tout ce qui va venir se positionner autour de l'ovale du visage de la cliente. Pour la caractéristique des couleurs, il va y avoir trois caractéristiques. La première va être la température. Nous devons savoir si la couleur est plutôt chaude ou plutôt froide. Plutôt chaude, nous trouverons un petit peu plus de jaune dans la couleur. Plutôt froide, nous trouverons un petit peu plus de bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite nous avons la clarté, à savoir s'il y a un petit peu plus de blanc dans la couleur Ou un petit peu plus de noir dans la couleur Également ensuite nous trouverons la saturation Savoir s'il y a un petit peu plus de gris, nous dirons alors que la couleur est plus mate Ou savoir si la couleur est vraiment vive, on peut dire qu'elle se voit de loin quand elle est lumineuse Sous-titrage ST' 501